Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, les Nocturnes d'Orval, un événement exceptionnel dans les ruines de l'Abbatial. C'est un événement qui n'a lieu que tous les cinq ans. Le concept c'est de découvrir des lieux insolites, inaccessibles au public pour la plupart. Vous allez pouvoir visiter par exemple les caves du 18e siècle sous le transept de l'Abbatial ou encore la chapelle des Scouts. Ça a lieu ce soir, demain soir et samedi soir, c'est quasiment complet. Marc, le menu c'est quatre exposés et quatre aussi séquences musicales. Voilà, je pense que c'est une bonne formule pour ne pas en mettre de trop, pour maintenir le contact, l'attention du public. Donc le but de notre association au départ c'était de rendre un peu plus abordable l'histoire un peu complexe d'Orval, mais l'histoire de plusieurs siècles, un neuf siècle d'histoire, neuf siècles et demi. Donc en même temps de vulgariser un petit peu, mais d'une façon intelligente. Donc en recourant aux archives d'Orval, nous avons de bons documents et des documents inédits. C'est la cinquième fois qu'on illumine les ruines. Il n'y a pas un seul interrupteur ici, il faut tout amener. On l'a dit, on visite des endroits inaccessibles au public, mais aussi les ruines de l'Abbatial. Et puis on redécouvre peut-être Orval parce que c'est la nuit. Et la nuit, ça a une autre dimension. C'est une dimension mystérieuse. C'est pour ça qu'on a appelé notre nocturne cette année-ci Orval mystérieuse de par ce mur fantomatique. Forcément, on les voit d'une façon différente. On voit les courbes, on voit les arrondis, on voit les socles, on voit tout. Ce qui est incroyable, c'est qu'on voit le visage des spectateurs complètement conquis et envoûtés. Outre les exposés thématiques sur l'histoire d'Orval, tout cela est ponctué de musique. Et là, on a une ambiance musicale, une résonance très particulière avec ces sopranos, avec tous les groupes qui sont venus ce soir. C'est vraiment, ça donne la chair de poule quelquefois. C'est voulu, c'est voulu. Tout est magique à Orval. Et c'est vrai que c'est une cuvette, c'est le fond d'une vallée. C'est une vallée un peu marécageuse, humide. Et le soir, forcément, silence absolu. Pas de véhicule, il n'y avait rien. Il n'y a que nous, il y a la musique. On ne mettrait qu'un violon, que ça donnerait déjà une ambiance extraordinaire. Ça doit rester exceptionnel. Et ce faisant, tous les cinq ans, c'est une bonne formule. Mille merci Marc de créer ce type d'événement ici à Orval, dans cette ambiance absolument magique. Proligez votre information sur cette abbaye et en vous rendant sur le site orval-patrimoine.be. A bientôt et restez curieux.